... À Avignon, un tiers des 90 000 habitants vit sous le seuil de pauvreté. Nous sommes dans le quartier de la Croix des Oiseaux, à deux pas du centre-ville. Un quartier connu pour être le marché de la drogue de la ville. On le sait peu, Avignon a longtemps détenu le record de la délinquance en France. Le centre culturel et social est un des derniers lieux de rencontre ouverts à tous. Bonjour madame, comment allez-vous ? Il y avait déjà un niveau de vie qui était assez faible. La crise vient se rajouter à ça et on assiste à des situations qui sont dramatiques, des gens qui n'ont plus à manger, clairement. Dans le quartier, la dernière salle de théâtre a été détruite voilà dix ans. Le festival génère à lui seul 23 millions d'euros de retombées économiques, l'équivalent en un mois de 20% du budget annuel de la ville. Une manne financière pour la 14e ville la plus pauvre de France, mais une manne qui ne profite pas à tout le monde. Héroïne ou élu en sursis, c'est selon. Quelques mois après son élection face au Front National, Cécile, elle, la nouvelle maire socialiste, continue d'arpenter les marchés situés de l'autre côté des remparts. Cécile, elle est là-bas. Bonne journée. Merci à vous aussi. Et bonjour. Ça va bien ? Ça va ? Oui. À l'âge de 14 à 16 ans, dans les quartiers, il n'y a pas du travail. On est aux responsabilités. J'avais le contrat Cédine, je paye mes impôts. Je fais même la demande de trucs là. Comment je fais là ? Je fais même la demande de la loi de l'eau. Ils ne m'ont jamais rien donné. Allez, au plaisir. Au plaisir. C'est les meilleurs poulets d'Avignon ici. Exactement. Tu fais une permanence sur le marché finalement comme quoi. Mais bon, c'est l'idée aussi. C'est normal aussi de rester en contact avec les habitants. L'Avignon, elle renvoie souvent l'image de la ville touristique, de la ville patrimoniale, de la ville culturelle, qui effectivement est une réalité quand on reste concentré dans le centre-ville d'Avignon. Mais voilà, Avignon, c'est aussi des quartiers. C'est aussi une ville qui est très contrastée. Il faut savoir qu'il y a sur une ville de 90 000 habitants, aujourd'hui, il y a un peu plus de 75 000 de ses habitants qui habitent dans les quartiers périphériques, c'est-à-dire en dehors de ce centre-ville que tout le monde connaît et auquel renvoie l'image habituelle d'Avignon. Ici, il y a des remparts. Ici, il y a des remparts. C'est une ville entourée de remparts. Et vraiment, le monde est complètement différent, à quelques mètres près. Dès qu'on franchit les remparts, on arrive dans ces fameux quartiers, Montclart, Champs-Fleury, La Rocade.